Préparation d'ampicilline et de jantamicine pour injection Les bébés de moins de 2 ans ayant tout signe de maladie grave doivent être transférés à l'hôpital de toute urgence. L'infection progresse très vite chez les jeunes bébés. Assurez-vous d'administrer les premières doses d'ampicilline et de jantamicine avant que la famille ne parte. Cela peut sauver la vie du bébé. Cette vidéo vous montrera comment préparer et tirer de l'ampicilline et de la jantamicine pour une injection. Les doses pour bébé sont basées selon le poids du bébé. Commencez par obtenir le poids précis du bébé. Le bébé pèse 3,2 kg. Lavez-vous les mains. Ensuite, réunissez vos fournitures. Jantamicine, ampicilline, de l'eau stérile pour l'injection, une seringue et une aiguille stérile pour mélanger l'ampicilline, des boules de coton et deux aiguilles et seringues plus petites et stériles pour les injections. Vérifiez que les médicaments ne sont pas périmés. La jantamicine est disponible en plusieurs concentrations. Assurez-vous de vérifier deux fois la concentration avant de tirer la dose. Il n'y a pas besoin de diluer les produits. La concentration 80 mg pour 2 ml est préférable. Plus le volume est petit, moins c'est douloureux pour le bébé. Le tableau de dosage montre que notre bébé de 3,2 kg a besoin de 0,4 ml de cette concentration. Une seringue d'un millilitre vous aidera à être plus précis dans le dosage. Maintenant, tirez le médicament. Tout d'abord, aspirez de l'air dans la seringue en quantité égale à la dose dont vous avez besoin. Ensuite, injectez l'air dans le flacon. Renversez-le en gardant la pointe de l'aiguille dans le liquide. Si vous avez tiré des bulles dans la seringue, poussez le piston pour les ressortir dans le flacon. Tirer votre dose est facile car l'air que vous avez ajouté dans le flacon contrecarre le vide. Maintenant, tapotez la seringue pour laisser les bulles restantes remonter vers le haut et poussez doucement pour les faire ressortir. Vérifiez que vous avez la bonne dose de 0,4 ml. Protégez l'aiguille en utilisant la méthode d'une seule main pour éviter une piqûre au doigt. Si vous utilisez une ampoule à la place d'un flacon, enveloppez le goulot de gaz pour protéger votre main et cassez-le au cou. Insérez l'aiguille avec précaution dans l'ouverture et tirez le médicament. Maintenant, préparez l'ampicilline. Suivez les instructions sur la bouteille pour préparer le médicament. Tirez 1,8 ml d'eau stérile et l'ajoutez à la bouteille de 500 mg d'ampicilline. Agitez la bouteille pour mélanger la poudre à l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Le bébé aura besoin de 0,6 ml d'ampicilline. Tirez 0,6 ml d'ampicilline dans la seringue. Ensuite, l'injectez dans le flacon. Renversez le flacon. Gardez l'aiguille dans le liquide. Tirez votre dose. Notez que les bulles retournent dans le flacon avant de retirer la seringue. Maintenant, tapotez la seringue pour retirer les bulles restantes et poussez doucement le piston pour retirer l'air. Vous avez votre dose de 0,6 ml. N'oubliez pas, un poids précis permettra d'assurer une dose précise pour le bébé malade. Utilisez le tableau de dosage pour gagner du temps et réduire les erreurs. Suivre les 5 bons usages du médicament. Donnez le bon médicament à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment, au bon bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada